C'est parti ! Donc, Shabbatov, Bokertov à tous et à toutes, nous reprenons notre étude de Messilat Yécharim et nous sommes arrivés, nous sommes toujours dans le chapitre 5, mais cette fois nous sommes dans Amafsid HaShelichi. On va terminer le chapitre 5 évidemment. Et donc, on avait expliqué quels sont les Mafsidés HaZehirut. Qu'est-ce qui nous empêche ? Encore un petit peu en avant. Non, on n'est pas encore arrivés au chapitre 5. On n'est pas encore arrivés au chapitre 5. Reviens, 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 reviens. Voilà, Améakev HaShelichi. C'est ça, Améakev HaShelichi. Donc, on était donc dans ces Mafsidés HaZehirut. Qu'est-ce qui nous empêche d'être HaZehir ? Et donc, on avait expliqué qu'est-ce qui nous empêche d'être HaZehir ? Il y a trois choses. On a vu les deux premières. La première, c'était At-Tirda Shela Olamazé. C'est-à-dire, le fait qu'on est Taroud dans Sapanasa, on a plein de choses à faire. Donc, At-Tirda Shela Olamazé, c'est le fait qu'on ne prenne pas le temps, parce qu'on n'a pas le temps. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, on a dit, c'est à l'Etsanout. La philosophie de l'absurde qui dit qu'il n'y a en fait aucune importance à rien. Et donc, je ne m'attresse pas à corriger et à faire attention à ce que je fais. Et la troisième chose, nous y arrivons maintenant. OK ? Donc, allons-y. le maquav l'a-ce-li-si ok c'est parti donc le maquav est-ce que le troisième alors ça c'est peut-être le je ne vais pas dire le plus comment te dire ils sont tous les trois la vérité c'est que le plus compliqué c'est Alet Sanout mais il faut être très honnête c'est le moins présent parce qu'il y a très peu de gens qui sont des philosophes de l'absurde finalement, il y a très peu de gens dans le quotidien qui sont des personnes qui idéalement disent qu'il n'y a d'intérêt à rien donc c'est pas eux l'essentiel du propos l'essentiel du propos c'est les gens qui n'ont pas le temps de se poser des bonnes questions et il y a également cette troisième problématique, des gens qui te disent j'ai pas envie d'être un dos d'être un religie parce que l'Archouma l'Archouma d'être trop religieux ou alors comme on dit en bon arabe pas ce n'est comme et je vais le dire ma fille nous avons eu une prise de bec quand c'était vendredi ou jeudi je ne me rappelle plus où elle est revenue de l'école et quand elle est revenue de l'école il y a sa copine une copine d'une autre école qui est venue également qui est venue à la maison tu veux venir avec moi on va se balader on va faire un tour au canyon donc elle m'a demandé est-ce que je peux aller au canyon je dis ok dans une heure tu es de retour parce que là tout va bien sauf que eh bien elle a été se changer mais elle a été se changer elle revenait de l'école et elle est dans une école où le le codex vestimentaire le code vestimentaire de l'école c'est que la jupe est longue longue à savoir longue longue et la copine avec qui elle était est une personne qui a une jupe on va dire plus courte et ma fille a été se changer pour mettre une jupe alors pas courte parce qu'elle n'en a pas mais on va dire moins longue moins longue que ce qu'elle avait avant une jupe tout à fait baissé d'oeuvre il n'y a aucun problème mais moins longue elle a senti le besoin de raccourcir sa jupe parce qu'elle était avec une copine qui avait une jupe plus courte je lui dis la copine ou le canyoneur c'est la copine de la jupe ou c'est le fait d'aller au canyone c'est gamme c'est ce qu'elle m'a dit c'est gamme le canyone c'est 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 que la copine c'est 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 je lui dis elle me dis non tu comprends je suis avec elle je lui dis pourquoi ce ne serait pas elle qui se sentirait mal à l'aise d'être avec une jupe plus courte et qui ne va pas rallonger sa jupe là malo là malo d'accord maintenant bon ma fille elle a 12 ans donc c'est des jeux de 12 ans et c'est normal à 12 ans mais c'est comme ça qu'on vit tous oui David je vais vous faire les garçons les garçons c'est pareil mon ami exactement non mais là mon fils il n'a que 9 ans donc pour l'instant il n'est pas il s'en fout de la kippa courte ou de la kippa pas courte c'est pas c'est pas son problème mais mais t'as raison mais c'est exactement le même problème avec les garçons quand t'as des garçons qui te disent je veux m'habiller comme ci ou comme ça ou alors non mais attends je vais pas je vais pas ne pas sortir le 31 je vais sortir je vais pas sortir le 31 tous les copains ils sortent le 31 ça va c'est rien c'est bon je vais dans un truc tranquille c'est les religieux ils ne font pas le 31 décembre c'est les religieux et ça les amis zenachon chez tout le monde je vais aller étudier maintenant non ça va ça va c'est à dire donc on reprend notre texte la bine fait pas le moine pardon la bine fait pas le moine mais bon t'es bien placé pour le savoir non t'es savoir c'est évident c'est évident que la bine fait pas le moine là je te donne un exemple simplement de ma fille de 12 ans c'est normal qu'à 12 ans d'Africa ce soit ça les problèmes à l'évêque ce soit que ça nos problèmes à tous c'est à dire maintenant bien sûr que la bine fait pas le moine bien sûr que t'as des gens qui peuvent être enfin tu sais quoi je me reprends je me reprends tout de suite la bine fait pas le moine quoique c'est à dire quand tu me dis la bine fait pas le moine tu me dis non mais attends des grands sadikim beaucoup d'irad shamaim mais qui ne respectent pas le code vestimentaire de l'Allah l'eau l'eau mystère c'est peut-être pas dans l'air du temps mais le concept anidati balève non mais moi je suis super religieux mais dans le coeur tu vois je fais pas les mitzvot mais je suis religieux ben non c'est des ch'touyot c'est à dire donc la bine fait pas le moine c'est vrai c'est pas parce que t'es habillé en noir et blanc avec une kippa noire que t'es forcément un grand sadik tout à fait d'accord avec toi mais dans l'autre sens tu seras jamais un grand sadik si t'es je sais pas moi tu te balades tout nu dans la rue non tout nu non mais il faut pas que t'es t'as pas besoin d'avoir une robe qui traîne le parterre et c'est pour ça c'est pour ça que Baruch HaShem on a ce qu'on appelle la halacha c'est vrai d'accord je dis simplement que la halacha elle est ce qu'elle est tu peux en faire plus pour toi et l'en faire moins et ben c'est une prise de position qui fait que ben d'accord mais tu seras pas tu pourras pas être Ireshamahim Adasov si toi tu décides que telle ou telle dimension de la halacha non ça te parle pas non d'accord je suis d'accord on est d'accord on est d'accord pardon vous avez le chat il y a des gens qui sont dans le chat je l'ai pas mis deux secondes je l'ai mis tout de suite la Bible peut aussi aider à se souvenir de nous comporter de telle ou telle façon oui bien sûr bien sûr la Bible peut nous permettre de nous rappeler de nous comporter de telle ou telle façon c'est évident c'est à dire on connait l'histoire dans le Talmud dans le Talmud dans le traité de Ménachot qui nous parle de cet homme qui était on va dire on connait pas grand chose de lui on nous dit juste qu'il avait une mitzvah qui gardait profondément c'était la mitzvah de Tzitzit et on nous raconte que cet homme là et bien il avait une petite tendance à aller voir des jeunes femmes certainement physiquement très attirantes et très jolies et moyennant une petite somme d'argent et bien permettait de faire passer un bon moment si vous voyez de quoi je parle et bien lorsqu'il a été prendre rendez-vous avec l'une de ses jeunes filles et bien au moment de la chose et bien la madame l'a déshabillée et en le déshabillant et bien ses Tzitziot sont venus lui fouetter le visage lorsqu'il lui a enlevé sa chemise certainement et à ce moment là et bien ça lui a coupé complètement l'envie il s'est rappelé de Mitzvah Tzitzit il s'est rappelé Bernard me dit que le ramral en est un exemple j'ai peur que tu me dises que c'est un exemple du fait que l'habit ne fait pas le moine parce que tu serais tenté de me dire que le ramral était habillé comme un aristocrate de la renaissance italienne mais il n'y a aucun problème d'être habillé comme un aristocrate de la renaissance italienne c'est absolument pas interdit d'être classe il n'y a pas de problème je te rappelle qu'aujourd'hui quand tu vois des rabanimes habillés en costard cravate tu peux soit dire qu'ils ont tout simplement fait un copier-coller de la mode vestimentaire des hommes classe politique show business des années 30 et 40 ou alors si tu as un petit peu plus de connaissances historiques et bien tu dis qu'ils ont tout simplement fait un copier-coller des Cossacks de l'époque en Ukraine et en Pologne Nekuda ne me la joue pas à l'envers que s'habiller avec un Schreimel c'est être juif et s'habiller avec une tahara tu sais le froufrou blanc qu'on mettait il y a 300 ans en Italie alors ça c'est l'assimilation et c'est pas bien le froufrou blanc c'était la classe c'était la mode de l'époque le Schreimel c'était ce que en Pologne et en Ukraine on mettait sur la tête parce qu'il faisait froid Nekuda et donc les juifs ils ont mis la même chose Felicia tu veux dire que je dis des bêtises non d'accord non je fais attention maintenant Bekizou venez on revient dans notre histoire c'était l'habit du propriétaire terrien qui a donné le morceau de celui qui est de celui qui est classe Joffi alors il n'y a aucun problème d'être habillé classe c'est le c'est d'ergamur ok ce que tu n'as pas le droit c'est d'être habillé classe avec des symboles d'idolâtrie dessus par exemple ça c'est interdit alors allons-y toujours dans Michele tu n'es pas obligé de ressembler à ceux qui sont différents du peuple juif il y a des choses à prendre d'autres non c'est marqué dans la Gemara il faut toujours que je sois matim en accord avec les gens oui c'est vrai mais de quoi on parle oui tu dois être en adéquation avec les gens leur parler le langage qu'ils parlent certes mais ça on parle des gens qui se comportent comme des menches comme on dit en arabe mais si tu as des gens qui se comportent n'importe comment comme des béhémotes et bien comme des animaux ben tu n'es pas obligé d'être comme eux tu n'es pas obligé d'être comme eux alors je ne parle pas le langage des animaux je n'ai pas je n'ai pas fait le cours animal mais les animaux ont dit qu'ils aboient pour les chiens ou qu'ils font leur cri c'est à dire que quand ils émettent un son c'est alors quand tu dis quand tu vois un enfant ou un adulte qui crie tout le temps qui insulte qui parle avec une bouche extrêmement sale ben tu es un animal tu n'es pas obligé d'être un animal ou alors de la même façon les animaux ben ils sont comme dit l'expression et là je pense que l'expression est bien nommée les animaux sont à poil et bien quelqu'un un être humain qui décide de se balader lui également à poil même si ce n'est pas fondamentalement à poil mais moitié à poil et bien tu n'es pas obligé de lui ressembler donc effectivement qu'il faut être en accord avec les briotes mais quand elles se comportent comme des hommes comme des êtres humains pas quand elles se comportent n'importe comment ok et donc tu dois t'éloigner aller à l'inverse de celui qui est complètement idiot donc on ne peut pas de participer à une chèvra râe ok c'est-à-dire qu'on ne doit pas suivre suivre le amon qui va toute la question est de savoir est-ce que je m'attache à ce qui est temporaire ou est-ce que je m'attache à ce qui est éternel vous avez à quoi les gens qui décident de ne pas suivre la Torah et les mitzvot c'est parce qu'ils trouvent une satisfaction immédiate dans ce qu'ils font et ils se disent que faire la Torah et les mitzvot ça les empêcherait de faire quelque chose qui leur amènerait une satisfaction immédiate donc la question est-ce que je m'attache à ceux qui sont ou est-ce que je préfère m'attacher à l'éternité qui est-ce que là merci ce n'est pas ça peut c'est dans le verse c'est « Becha Hachem », ça vient avec la fin du verset. C'est-à-dire, on va refaire la phrase parce que, voilà, tu vois, c'est ça de prendre des trucs sur Internet. Alors, on va refaire la phrase. « Ou chez David a tzmon mesayem ve homer » David, dans Téhilim, il dit « Echadz benikion kapay ve so ve va et mis chez Becha Hachem ». Voilà. Et ensuite, il te dit « Et ça, ça fait référence à quoi ? Elle a de rabbi il ag al maliga ve yifzan ve yachshod adahato ki ilo hayta lo eifsharut laharviach ve him ira la adam che yimatsé bechèvrat adam che lo haig alahab lo yasim libo ela lo haig che huo ahamon arav ok ? E ye nimna Je ne vais pas m'attacher à cette société de gens qui font n'importe quoi. Ok ? Alors, la salle là à quoi elle sert cette rêvera de gens qui font n'importe quoi ? À quoi elle sert ? Pourquoi Kadosh Baruch Hu il a mis en place des gens qui font n'importe quoi ? Mais c'est n'importe quoi. On ne parle pas de gens forcément qui font des avérotes. Mais c'est t'as oui ? Non, puis il y a autre chose c'est que si on laisse ces gens qui font des avérotes tout le temps tout seul ils ne font jamais une mitzvot et on ne peut pas s'éloigner comme de la peste de gens comme ça et dire « Bon, c'est ton problème moi je vais aller avec des tzadikim je vais me mettre la main à charim comme ça je n'aurai pas de fin mais je serai bien là-bas. » Tu as tout à fait raison tu as tout à fait raison avale n'oublie pas qu'on est au début du livre c'est-à-dire que tu as raison lorsque le mec il a atteint la fin du livre c'est-à-dire que lorsque le mec il est messoudard au niveau de son rapport à Dieu et bien alors il peut influencer l'autre mais quand il est au début de son cheminement au début de sa formation il est encore très influençable donc toute la question est de savoir à quel moment tu es est-ce que tu es en état de pouvoir enseigner ou est-ce que tu es en état de toi-même étudier ? Oui mais on parlait avec l'ancheric des tamas mitzvot le but de faire des mitzvot etc. Quelqu'un qui ne sait pas ce qui se passe dans le monde réel qui est enfermé dans les chivas toute sa vie et qu'après il sort même s'il a fini et s'acharim il a compris ce qu'il a compris il va comprendre que ce qu'il a compris il n'a rien compris et c'est parce que quelqu'un a vécu dans le monde des rachahim qu'il a compris la différence dans ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas D'abord on n'est pas obligé de leit nadev liot racha tu pourrais dire non mais si j'ai fait plein d'averot maintenant je comprends à quel point c'est mauvais maintenant je ne vais pas faire des mitzvot et je vais être un super tzadik loch hayavim leit nadev tu vois on n'était pas obligé de passer par l'étape averot pour devenir un super tzadik maintenant ce que le rafsharki dit et c'est totalement vrai c'est que nous avons créé une institution qui est on l'a créé historiquement parlant pour répondre à un besoin et à un problème mais ça a créé un autre problème qui n'existait pas avant l'institution en question c'est ce qu'on appelle la yeshiva le concept de la yeshiva est une institution problématique problématique elle a été créée à Lublin à Lublin en Pologne dans le début des années 30 par Rebmeir Shapira de Lublin c'est la première fois qu'on crée une yeshiva en mode yeshiva ça veut dire quoi en mode yeshiva ça veut dire que les barroïms qui sont là-bas ils dorment mangent vivent à la yeshiva et ne sortent pas de la yeshiva ce qui est aujourd'hui exactement le modèle de toutes les yeshivots ok ça ça a répondu à un problème c'est Remiir Shapira de Lublin il a mis ça en place justement pour montrer qu'il y avait un enseignement de qualité qui pouvait être juif pour montrer face à l'enseignement de qualité des universités de l'époque en Pologne où il y avait une volonté justement de faire un campus universitaire où tu restais là-bas pas qu'en Pologne d'ailleurs d'ailleurs mais juste lui il était en Pologne et bien il voulait montrer qu'on va créer un campus si tu veux juif aux juifs pour montrer qu'on peut donner un enseignement de qualité et pour empêcher l'assimilation donc je ne dis pas qu'il n'y avait pas des circonstances atténuantes mais ça a créé un nouveau problème c'est que maintenant l'étudiant de la yeshiva est quelqu'un qui est complètement déconnecté de la vraie vie quand il est en train de se faire former à ce que c'est être un rabbin et ça effectivement c'était pas du tout comme ça avant avant absolument pas avant les années 30 il y avait des yeshivotes mais la yeshiva c'était le bête amigrash c'était là où on étudiait et où est-ce que les gens ils mangeaient et où est-ce que les gens ils dormaient des gens et oui ils ne pouvaient rentrer chez eux parce que très souvent ils habitaient très très loin mais ils dormaient ils mangeaient chez l'habitant c'est-à-dire chez les familles qui habitaient autour de la yeshiva ce qui fait que le bachou qui étudie la Torah en parallèle de son étude de Torah il est face à toutes les réalités de la vie il sait ce que c'est les problèmes de Parnassah il sait ce que c'est les problèmes de Zugioud de Shlombait il sait ce que c'est les problèmes de l'éducation des enfants il sait ce que c'est le problème de devoir faire face à une réalité ambiante tout il connaît et donc son étude de Torah est une étude qui est complètement en adéquation avec la vie et donc quand il sortait de la yeshiva et qu'il devenait rabbin il savait exactement à quoi il devait faire face et il pouvait être un vrai rabbin le problème aujourd'hui c'est que le bachou yeshiva il étudie de manière complètement détachée de ce monde et il ne sait pas ce que c'est les problèmes du monde moi je me rappelle très bien que lorsque on avait on a commencé à étudier le rabbinat machin il y avait une question qu'on nous a posé c'est et j'étais à côté d'un d'un barour qui était un tzadik mais tu sais un vrai tzadik le mec il a grandi il savait même parce que c'était un marchève un tzadik et moi je n'étais pas un tzadik et la question qu'on nous a posé c'est est-ce que en hébreu on dit bnyat tzipor naim en français je ne sais pas comment on dit en français je ne suis pas bachy en français des faux ongles non ce n'est pas vraiment des faux ongles bnyat tzipor naim bon aidez-moi mesdames c'est des trucs permanents je ne sais pas exactement bnyat tzipor naim c'est pas un vernis qui tient tout le temps un truc comme ça c'est ça non mais en plus on rajoute permanent permanent c'est ça je crois que c'est ça je crois que c'est ça en français je crois qu'on dit comme ça bon la question c'était en tout cas est-ce que zéhotset b'amigve ou pas ok est-ce qu'on peut aller au mikve avec est-ce qu'on ne peut pas aller au mikve avec sans rentrer dans le débat alachique parce qu'il y a des balagnotes ici je ne veux pas rentrer dans le débat mais le bachour le tzadik en question il n'a pas su répondre pas parce qu'il ne connaissait pas l'alachar parce qu'il ne savait pas ce que c'était une dnyati par naï je ne savais pas et donc comment tu veux répondre c'est à dire il ne travaillait pas au mikve hein il ne travaillait pas au mikve ah bah non il ne travaillait pas au mikve non ça c'est sûr mais qu'il te sort donc tu comprends que la personne qui est complètement détachée du monde alors il a un problème alors effectivement effectivement quand tu es à la yeshiva tu es un petit peu détaché et tu ne connais pas le truc alors ce qu'il faut faire c'est qu'il faut ajouter une autre matière à la yeshiva c'est c'est quoi le monde voilà il faudrait enseigner aux bachourim à la yeshiva une nouvelle matière c'est quoi le monde c'est à dire comme ça les bachourim et bien ils sauront comment mettre en pratique l'alachar qu'ils ont appris dans la réalité c'est à dire donc j'ai une question maintenant simplement de dire ça aux rachets yeshivot qui mettent en place une nouvelle matière c'est quoi le monde j'ai peur que mon appel ne soit pas entendu parce qu'ils vont dire que c'est bithoub toire qu'est-ce que je veux que je te dise mais l'idée est claire tu ne peux pas tu ne peux pas être véritablement un rave si tu es complètement détaché de la réalité c'est ma yesh et c'est pour ça que quand on te dit mais les g'doilim les g'doilim les g'doilim très souvent les g'doilim dont on parle ils sont évidemment des sommités de la Torah sans aucun doute mais ils sont depuis très très longtemps détachés complètement de la réalité de ce monde et donc et bien il est très possible que leur avis ne soit pas le bon pas au niveau de leur compréhension de la Torah mais au niveau de la halacha c'est deux choses qui sont complètement différentes tu as raison tu me montres des exemples comme Echatora comme les Chabad ils sont complètement dedans je ne dis pas qu'il n'y en a pas Baruch Hashem qu'il y a des gens qui sont mais au ravim dedans mais tu remarqueras que tu as fait référence à Echatora tu as fait référence à Chabad en fait tu fais référence à des gens qui ont pour leitmotiv de s'occuper de gens qui n'ont pas été dans le monde de la Torah avant c'est-à-dire les gens qui s'occupent de Baruch Huim qui de toute façon viennent du monde réel et qui décident à un moment donné de rentrer dans la Torah tu n'as pas besoin de leur expliquer à eux c'est quoi le monde eux ils le savent déjà moi je te parle des shivots où les mecs depuis qu'ils ont trois ans ils sont dans la Torah et ils n'ont jamais vu autre chose c'est-à-dire donc là tu ne peux pas même dire Echatora tu ne peux même dire Chabad le Mahon Meir aussi c'est un endroit qui n'a pas besoin d'expliquer aux Baruch Huim qui ils sont c'est quoi le monde parce que la majorité des Baruch Huim qui sont en Mahon Meir que ce soit les français ou que ce soit les israéliens c'est des gens qui d'un niveau ou à l'autre sont des chos et donc ils ont tous vu le monde peut-être des fois un peu trop donc si tu veux ce n'est pas à eux qu'on doit expliquer moi je te parle des shivots où tu as des gens qui ne savent pas ce que c'est le monde il dit ici que c'est la chèvra il y a quelque chose pour être dans la chèvra où tu peux influencer les gens il faut être extrêmement fort dans son intérieur être convaincu de ce qu'on fait et pouvoir vivre dans la chèvra ce qu'on appelle moi j'appelle ça chèvra ouverte avoir le courage d'habiter dans notre quartier il faut avoir du courage d'abord ton quartier ça va il n'est pas si mal il est très bien mais il est ça va on va dire comme ça tout dépend tout dépend de à quel moment tu es dans ton existence est-ce que tu sais que tu es en état d'être influencé par tout ce qui est autour de toi à ce moment-là il faut que tu tu le sais donc tu t'écartes un petit peu de ça tu te renforces et après tu pourras revenir où est-ce que tu sais que tu es dans un état où tu peux déjà toi influencer l'homme il doit apprendre à se connaître c'est pour ça qu'il y a la midat à Zeyirut qu'il faut apprendre à se connaître et réfléchir un petit peu où on en est d'accord donc quelqu'un qui sait qu'il en est qui sait qu'il en est à l'état où il peut donner il peut influencer à Zeyirut au boulot mais il y a une étape où tu dois d'abord t'éloigner de celui qui pourrait toi t'influencer ok donc on a posé la question mais à quoi elle sert cette chèvra et quoi ils servent ces gens qui s'occupent de choses un petit peu stables c'est encore une fois je ne parle pas simplement des gens qui font des avérotes il y a plein de gens qui ne font pas forcément des avérotes mais stables ils s'occupent de choses parce qu'ils ne sont pas très pas à Netzach le Rambam le Rambam va nous dire dans le Morin il dit que le monde il n'a été créé que pour les Chachamim en vrai il n'a pas été créé pour les Tipchim il dit Mazetipch c'est quelqu'un qui aurait je ne sais pas 90 ans et qui vient de gagner au loto et qui se fait construire une villa magnifique qui va tenir pendant 200 ans il dit c'est Tipch c'est Tipch à Ben Adam Mazet parce que quoi lui il va mourir dans quoi dans pas longtemps et il a mis toute son énergie pour construire sa nouvelle villa alors qu'il aurait pu mettre son énergie pour étudier toute la fin de sa vie et tout ça et être proche d'Akadosh et bon il a préféré mettre toute son énergie pour construire une belle villa Khaval oui Khaval mais pas inutile je dis le Rambam parce qu'il est possible que dans 200 ans bon lui il sera mort depuis longtemps le mec mais dans 200 ans et bien sa villa va s'effondrer parce qu'il n'y aura pas eu de descendant pour l'habiter et la préserver elle va s'effondrer et il restera plus de la grande villa qu'un mur mais 200 ans plus tard il y aura un Tzadik Tzadik Vatov comme ça il écrit qui va se balader il fera très chaud ce jour là et il sera sur le point de s'effondrer et de s'évanouir de peut-être mourir même mais non car il y aura un peu d'ombre qui sera créé par le mur en ruine de la villa de il y a 200 ans il dit bah tu vois ça valait le coup que ce mec il fasse sa villa parce que 200 ans plus tard ça va sauver la vie il y a un Tzadik nous nous et le Rambam continue en disant et donc à quoi il sert pas la villa mais le Tzadik le mec qui a construit la villa le mec qui s'occupe de choses un petit peu pas trop très importantes le Rambam nous dit il dit c'est pour épargner les Tzadik de l'ennui ultime de fait d'être tout seul Tzadik il dit le Tzadik il est tout seul Tzadik et quand il est avec d'autres Rakhavim d'autres Tzadik ils parlent pendant des heures ils sont très contents mais quand il est dans la vie de tous les jours il est face à des gens qui ne sont pas très très intelligents donc il peut s'ennuyer énormément mais le fait d'être avec eux et bien des fois ils racontent des bêtises et ils se font des blagues et ça fait passer le temps aux Tzadik nounou mais est-ce que Véhémet c'est de ça qu'on parle ici le Rambam nous dit une chose très simple au début du livre tu t'éloignes de ces gens là à la fin du livre tu vas revenir voir ces gens là et les élever avec toi donc toute la question est de savoir à quel moment du livre tu es ok alors revenons dans le texte c'est l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai Rabbi Shimon Bar Yochai oui alors Rabbi Shimon Bar Yochai c'est un petit peu particulier c'est un petit peu différent parce que il a commencé Tzadik il a commencé avec tout le monde ensuite il s'est enfermé dans la grotte et ensuite il est ressorti encore une fois c'est pas que lui il a commencé c'est pas Rabbi Akiva Rabbi Akiva il a commencé quand il n'était pas Tzadik ensuite il est devenu étudiant enfermé dans sa yeshiva et ensuite il est devenu Rabbi Akiva Rabbi Shimon il était dès le départ Tzadik enfermé Tzadik c'est encore un petit peu différent alors allons-y voilà voilà c'est quoi cette Mishnah dans Pirkei Avot qui nous dit c'est quoi cette histoire c'est que toute ton accion dans la vie doit t'amener à l'assaut récit l'Avika chevashamayim va-derava ba-dot-techa n'eggad mellakim non-hebosh s'haf al-pi sherov ha-melakim assis s'ukham ve-diburam 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 donc on donne même l'argument que David Améler bien qu'il soit dans une chèvra de rois et que les rois très souvent ils s'occupent de parler que de la grandeur de leur palais et de tout ça et bien lui même s'il fait partie David il a dû aller à des réunions de rois de la région, David il n'a aucun problème à dire et non je m'en fiche de parler de la grandeur de mon palais et tout ça, c'est pas ça qui m'intéresse ce qui m'intéresse c'est de parler Torah je me rappelle il y a quelques années déjà je me rappelle très bien et je crois que je vous l'ai déjà raconté une fois qu'on était partis tôt le matin avec mes parents avec mon père à Disneyland Paris depuis la ville de Metz Irak-Odèche et à ce moment là quand on est arrivé sur le parking de Disneyland Paris moi qui avais dormi pendant tout le voyage et on était partis avant le lever du soleil et bien la première chose que je fais sur le parking je mets mon talit je mets mes dphilines et je commence à faire ma dphila du matin et là mon père il y a tout le monde qui passe à côté de nous ils disent Asma Asma je dérange quelqu'un je dérange personne je fais ma dphila les gens ils me regardent alors dans deux secondes ils vont voir des gros mecs avec des têtes de souris grandeur nature avec des mains à quatre doigts ça c'est bon c'est bécédère mais voir un mec avec un cube sur la tête alors là c'est bécédère c'est l'obécédère maintenant tu as envie de pouvoir aussi influencer les autres pas de problème à toi de savoir comment convertir l'enseignement de Torah dans un langage que la personne en face de toi elle comprend Barour effectivement comme je vous ai dit je vous l'ai dit je ne sais plus il y a deux semaines je vous ai dit que j'ai dit à mon fils pour le motiver d'étudier Hanukkah je lui ai dit trouve-moi le lien entre les Avengers et Yehuda Maccabee et effectivement ça l'a énormément embêté parce que pour lui c'était très très important de savoir que Yehuda Maccabee faisait partie des Avengers et donc finalement il a réussi à trouver que Maccabee ça voulait dire Mackevet ça voulait dire Patish et que Patish marteau marteau Avengers Thor c'est bon j'ai gagné alors j'avoue que mon fils est quelqu'un de très intelligent mais que le problème des gens intelligents c'est qu'ils arrivent aussi à trouver des raccourcis ça c'est le problème des gens intelligents et que donc à un moment donné il a cherché il a cherché il regardait il ne savait pas trop dans quel livre il fallait regarder il regardait et le problème c'est qu'il ne trouvait pas et puis il m'a entendu un soir ou un matin je ne me rappelle plus quand est-ce que je l'ai fait le cours sur Hanukkah j'ai fait un cours sur Hanukkah et il m'a entendu dire dire la phrase que j'avais dit à mon fils machin il s'est mis derrière le mur et il m'a bien entendu dire la réponse et le soir il m'a dit papa j'ai trouvé j'ai trouvé j'ai dit ah bon mais comment t'as fait il m'a dit laisse tomber j'ai cherché c'est à dire c'est c'est ça les gens intelligents on a compris qu'est-ce qu'était Midat à Zéhirut résumons Midat à Zéhirut faire attention faire attention à ce qu'on fait Nekouda c'est à dire maintenant que nous avons étudié Midat à Zéhirut et bien nous pouvons arriver dans le chapitre 6 Perek Vav et là nous entrons dans une nouvelle Midat seulement on a un problème parce que c'est Midat à Zérizut et l'Ikhora Midat à Zéhirut et Midat à Zéhirut elles sont opposées puisque Midat à Zéhirut me fait prendre de la distance par rapport à mes actions faire attention à ce que je fais c'est à dire quelque part me mettre des barrières me faire dire hoppa calme-toi et donc hoppa calme-toi c'est assimilé à une Midat qu'on connait pas dans le terme des Midat de Messias de Jérim mais une autre dimension qu'on connait voilà la retenue tu dis en français je vais dire en hébreu Midat à Zéhirah quand t'as mis Yare je m'éloigne quand j'ai crainte de faire une bêtise je m'éloigne un peu alors que là on va nous enseigner Midat à Zéhirut l'empressement et l'empressement c'est courir faire quelque chose et ça c'est plus de la dimension de Midat à Ahava ok et donc on pourrait penser qu'il s'agit ici de deux dimensions contradictoires et évidemment qu'il n'en est rien il ne s'agit pas de contradiction il s'agit de Ashlama tu dois commencer par Yira pour arriver à Ahava ok donc c'est d'abord après avoir acquis Midat à Zéhirut que tu peux commencer à t'empresser tu ne peux pas faire Zérizut avant de faire Zéhirut parce que tu vas forcément fauter si tu cours sans réfléchir tu vas tomber il faudra que tu cours c'est vrai mais il faudra d'abord réfléchir c'est à dire donc d'abord Midat à Zéhirut et ensuite Midat à Zérizut alors allons-y Eh oui comme on vient de dire Midat à Zéhirut eh bien elle se concentre en fait sur ce qui n'est pas bien sur ce qu'il faut ne pas faire faire attention et tout ça donc ça se concentre sur le Lot à Zé alors que Zérizut c'est Zérizut la Mitzvot il n'y a pas de Zérizut à faire Midat à Zérizut il n'y a pas de Zérizut dans ne pas faire X ou Y comprenez tu ne peux pas t'empresser de ne pas tuer tu ne tues pas tout simplement alors par contre dans les Mitzvot à Zé il y a Zérizut ok nous dit David Amélech sur voilà sur Mera ve'assez tov il y a d'abord sur Mera éloigne-toi du mal et ensuite ve'assez tov et fais le bien comme on a dit Zérizut c'est pour faire les Mitzvot ou qu'il y a Zérizut Zérizut Magdimim la Mitzvot c'est ce qu'on vient de dire Zérizim Magdimim la Mitzvot ok vas-y je t'écoute j'ai cru comprendre que tu disais l'inverse au chapitre précédent que le sur Mera va c'est tov il n'était pas adéquat dans le chapitre précédent vas-y explique-toi j'ai pas compris non qu'il fallait faire que le tov était prépondérant sur le sur Mera mais c'est sûr que le tov est prépondérant sur le sur Mera je dis simplement qu'il faut d'abord on parle pas de grandeur on parle de qu'est-ce qui doit précéder il y a fait c'est ce que je te dis justement dans le chapitre précédent c'était le va assez tov tu fais d'abord avant sur Mera et ici ça a l'air d'être l'inverse ok autant pour moi non non pas du tout dans le chapitre précédent on parlait des mafcidés à Zéirout ce qui t'empêche de faire la Zéirout c'est à dire mais dans tous les cas Zéirout c'est quoi Zéirout c'est fais attention à tes actions mais on t'a dit dans la Zéirout on t'a dit fais attention à tes actions pour ne pas faire de mal et aussi pour faire mieux ce que tu as fait déjà qui était pas mal mais qui peut être encore amélioré donc dans tous les cas la dimension de fais attention c'est avant la dimension de je vais maintenant agir je réfléchis avant de faire les choses vous n'avez pas choude on m'a dit il faut faire Shabbat alors je m'empresse de faire Shabbat mais j'ai pas lu d'abord les halakhot de Shabbat donc je vais faire Shabbat n'importe comment ça l'air donc d'abord surmerah ensuite et on suit 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 alors l'hashlemat 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 traduire ce premier paragraphe parce qu'il est assez énorme pourquoi on te dit que là dans la mida il faut être rapide aller vite faire la mitzvah quand elle se présente tu as amené un autre enseignement de Chazal qui viendra plus tard dans le Ramchal mais tu as dit quand elle arrive fais le maintenant tout de suite l'âme, l'âme c'est tellement important de ne pas prendre son temps il faut tout de suite le faire et d'ailleurs ça va au-delà de ça on pourrait se dire mais non, au contraire il faut prendre son temps dans la mitzvah attends, tu te rends compte de ce que c'est faire une mitzvah c'est être en connexion directe avec Dieu alors d'abord il faut se préparer Léate, Léate, Léate pour être bien, bien, bien en connexion avec Dieu il faut se préparer ça ne se fait pas n'importe comment et une fois que tu as commencé à la faire Léate, Léate reste dedans autant que tu peux reste dans l'ambiance de la mitzvah ne la termine pas fitte fais-la le plus lentement possible pour être le plus longtemps possible dans l'ambiance de la mitzvah c'est pas du tout ce que nous dit ici le Ramchal pourquoi ? et bien pour deux raisons le Maharal de Prague alors c'est pas le Ramchal mais ça marche aussi le Maharal nous dit que même les français l'ont compris ne rêvez pas au lendemain ce que tu peux faire le même jour alors si les français l'ont compris alors là alors là c'est bon c'est à dire les français l'ont compris enfin c'est pas parce qu'ils l'ont compris dans les proverbes qu'ils le mettent en pratique dans la réalité je pense que parmi les peuples du monde les français sont quand même sacrément en bonne position de la glande si tu vois ce que je veux dire c'est à dire donc je ne vois pas les français comme étant vraiment le peuple le plus zarise de l'univers mais bon je ne veux pas cracher dans la soupe quoi qu'il en soit il nous dit le Maharal de Prague dans Der Chaim il nous dit que ce monde c'est le monde du changement tout change à chaque instant donc là tu as une mitzvah qui s'est présentée à toi pourquoi ? parce que tu ne sais pas peut-être dans 5 minutes tu ne pourras plus la faire et tu es en train de la faire la mitzvah finis-la vite parce que l'ertedah m'a écrit que finalement tu ne pourras pas la finir donc il faut que tu sois dès que la mitzvah est devant toi yallah au boulot et deuxièmement tu la commences tu la termines le plus rapidement possible tu n'attends pas ok ? ne t'inquiète pas ils ont inventé également fais ce que je dis et ne fais surtout pas ce que je fais n'akon exactement c'est une phrase extrêmement bien mise en pratique par les politiciens de tous les pays faites ce que je dis et ne faites pas ce que je fais moi je ne serai pas confiné mais toi tu seras confiné voilà c'est un grand slogan bien connu de notre dernière année enfin ce n'est pas ce qui nous intéresse ici ce qui nous intéresse c'est de se dire que cette conception de vite la mitzvah et terminer la mitzvah on peut retrouver ça dans une différence assez importante entre le monde d'achkénaz et le monde séfarade par rapport à la tfilah tu regardes un sfarade évidemment je suis très généralisant bien sûr mais quand tu vois les sfaradim faire tfilat à amida est-ce qu'ils font lentement ou est-ce qu'ils font rapidement de philat à amida qu'est-ce que t'en penses tu dirais lent ou rapide toi lent lent par rapport aux on parlait un ashkénaz qu'est-ce que tu dirais dans la amida ça dépend qu'un ashkénaz ça dépend qu'un ashkénaz ça dépend qu'un séfarade ah non mais ça c'est trop facile ça c'est une réponse de juif ça alors voilà la différence elle est comme ça chez les chassidim chez les chassidim toute la tfilah elle se fait en une minute trente mais la amida elle dure une demi-heure c'est à cause de l'influence de Torah Taqabala chez les sfaradim qui ont été influencés par Torah Taqabala alors ils ont gardé la amida d'une demi-heure mais comme ils sont des bons sfaradim ils aiment chanter tout ce qui se tefilatise donc la tfilah aussi elle dure trois heures donc ça fait une tfilah de Shabbat à minimum quatre heures quand on est large c'est à dire mais chez les ashkénazim ashkénazines qui ne sont pas chassidim ça va très très vite ça va très vite ça va très vite il était le lukiluk de l'ashmoneh esré c'était Reb Avroum Shapira Reb Avroum Shapira Rosh Eshivat Merkaz Arab Rav Arashir Israël Reb Avroum comme on l'appelait il était d'une rapidité incroyable dans la amida si bien que les talmidim de la Eshivat Merkaz Arab enfin pas les talmidim les talmidim vaticim ils ont été les voir un jour ils ont dit l'arabe Kholzot oulaï oulaï ta arir ksad bat filah parce que les gens pas smichent comme on dit en arabe que le Rosh Eshivat il prit aussi vite et Reb Avroum il les a regardé il leur a dit si vous saviez combien je ralentis ma tfilah justement à cause de ça c'est à dire que j'aurais pu aller encore plus vite mais comme je fais attention à ce qu'on dit alors je vais je fais encore plus mais ça veut dire que pourquoi est-ce que Reb Avroum il va vite parce que l'ertedah l'ertedah peut-être qu'en plein milieu de ma tfilah je vais avoir une autre pensée qui va arriver machin je vais pas me concentrer je vais plus être dans ma tfilah ah est-ce que tu peux m'aider à descendre je sais pas moi à porter des courses ouais 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 dans 5 minutes je viens dans 5 minutes j'arrive 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 et puis le temps que tu te réveilles ben ça y est la personne a déjà amené les courses c'est terminé donc midat azérizout c'est de dire tu ne peux pas être en mode glande tu te dois d'aller le plus vite possible au devant de la mitzvah et quand tu es dedans et bien yallah il faut y aller ouais reprenons le texte David voilà c'est bon voilà il y'all C'est l'homme, c'est très grave, car l'affiré de l'achumérité, et il n'existe pas de l'homme, et qui ne veut pas l'accès à l'accès à l'accès à l'accès à l'accès à l'accès à l'accès. Et ce n'est pas l'accès à l'accès à l'accès à l'accès à l'accès à l'accès. Le Ramchal nous dit, les amis, tu n'es pas naturellement tzadik. Tu n'es pas naturellement avec une volonté de faire la Torah et les mitzvot. Sache que ce que te disent certains éducateurs religieux, c'est faux. Vous savez, quand les éducateurs religieux dans les ychivotes ychonyotes, dans les ychivotes à l'âge de 13, 14, 15 ans. Tu connais les jeunes de 13, 14, 15 ans ? L'adolescent. L'adolescent a un rapport extrêmement fusionnel avec son coussin et sa couverture. Ça, il faut le savoir, c'est quelque chose d'assez redondant dans tous les adolescents, le rapport fusionnel avec ma couverture. Et c'est très important, il faut comprendre, c'est quelque chose de, voilà, il n'a plus sa maman, donc il a sa couverture, sa baba. L'adolescent, lorsqu'arrive l'heure du lever, eh bien, n'a absolument pas envie de se lever. Et encore moins quand on est en janvier et qu'à la ychiva, il n'y a pas de budget pour mettre le chauffage et que donc, il fait à peu près moins 18 dans la chambre et que le seul moment où tu peux avoir un minimum de chaleur humaine, parce qu'en plus, c'est dans une ychiva d'ashkenaz, donc la chaleur humaine, tu ne la trouveras pas avec les jambes, c'est évident. Donc, le seul moment où tu peux trouver de la chaleur, c'est sous ta couverture. Ça a l'air, est-ce que je suis sûr que c'est que l'adolescent ? Ça, c'est toi qui me dira. Mais en tout cas, en tout cas, t'imagines le méchaner qui arrive à ce moment-là et qui dit aux jeunes, YOLO, la coume la voie dans sa boire ! Il faut se lever, il faut aller faire la tuile ! Non, je n'ai pas envie ! Et là, il te dit, mais enfin ! Mais enfin ! C'est naturel de vouloir faire la tefillah ! La tefillah, c'est la chose la plus naturelle qui soit ! La preuve, c'est que moi, j'ai envie d'être dans mon lit, donc qu'est-ce que tu me dis ? C'est naturel ! Et nous dit le Ramchal, C'est tout ! Ouais ! Naturellement, t'as pas envie de te lever ! Voilà, c'est comme ça ! C'est naturel ! J'ai vu un jour un stand-up avec ma femme, et je terminerai là-dessus ! J'ai vu un stand-up avec ma femme, un stand-up d'un Américain, je ne sais plus comment il s'appelait... Un Américain, mais un Américain, comment te dire ? Alors, il explique qu'il est atteint d'une maladie, d'un diabète très particulier, machin, mais qui te sourds ? Lui, s'il te mange une salade, il prend 29 kilos, donc il est malade à ce niveau-là ! Et donc, c'est quelqu'un qui pèse un bon 170-180, bien pesé, quoi ! Il est Barry Meode ! Et tout son stand-up, c'est que là-dessus, il se moque de lui-même ! Et à un moment donné, il dit, j'ai voulu rentrer dans une salle de sport ! J'ai voulu rentrer dans une salle de sport, et le mec, il m'a dit, il m'a donné une liste de choses à faire ! Alors, en anglais, ça le fait, donc je vais essayer de le traduire ! Il m'a dit de faire des push-ups, mais des push-ups, c'est des pompes ! Voilà, des pompes ! Et il a dit, no ! Non, 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 non ! Il dit, I don't do ups ! Moi, je ne fais pas up ! Moi, je fais down ! Il dit, la gravité est une loi ! Et moi, j'obéis à la loi ! Et la loi, elle me dit, down ! Elle ne me dit pas up ! C'est-à-dire, donc, Zenachon, au niveau de la nature, eh bien, me dit, Laura Mkhal, ne te sens pas mal à l'aise si t'as la flemme ! C'est normal d'avoir la flemme ! Tout le monde a la flemme ! Et ne crois pas que, parce que t'as pas envie d'aller à la Tfilah, t'es un rachat ! C'est normal ! Personne n'a envie d'aller à la Tfilah ! Et ne crois pas que ton Rav, il a envie d'aller à la Tfilah ! Il n'a pas non plus envie d'aller à la Tfilah ! Lui aussi, le Rav, il aimerait bien rester dans son lit ! Aval ! Tu n'es pas qu'un animal naturel ! Tu as aussi une Nechama, et tu as aussi un Yetseratov, et tu peux aussi décider que tu vas pas seulement écouter la nature, mais que tu vas écouter la Torah, et donc tu vas te lever Yidgaber Ka'ari ! Yidgaber ! C'est l'opachut ! Le Shuchan Aruch, il commence en disant Yidgaber Ka'ari ! Ça ne se fait pas comme ça ! Et donc Yidgaber Ka'ari, et comme ça, tu y arriveras ! Donc ça, c'est le point de départ de la Zerizout ! Ça ne va pas se faire tout seul ! Tu ne vas pas y arriver tout seul, comme ça, par magie, d'être Zariz dans ta Vodatachem ! C'est quelque chose où il faut énormément de travail sur soi, mais ça, on l'approfondira la semaine prochaine ! Alors, pour le shoot, dis-moi, quand tu veux qu'on fasse ça ! Inch'Allah ! On va préparer ça comme il faut ! Yofi ! Fizou ! Bokato Baram !